Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'était un premier neige pour moi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier le pasteur André pour son invitation, aussi pour votre présence aujourd'hui, pour passer Dieu, pour nous rassemblons, pour que nous puissions avoir la communion autour de la parole de Dieu. Je pense qu'au conseil qui était ici et qui le disait, effectivement, comme nous avons besoin de cette parole, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient donc de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qu'il nous a donné. C'est aussi un jour de grâce. Gail de Bouvon, elle doit aussi reconnaître que c'est aussi la main du Seigneur qui nous a apposé d'avoir ce souple de vie pour que nous puissions être rassemblées aujourd'hui en Seigneur. Je remercie vraiment de tout mon cœur, le passé rendu, parce qu'organiser de telles réunions, de telles rencontres, pour que le peuple de Dieu soit rassemblé, afin de pouvoir avoir la communion autour de la parole de Dieu, c'est aussi une grâce, une bénédiction aussi. Puisse le Seigneur le bénir, le récompenser aussi, et bénir aussi son assemblée, et aussi toute sa famille entière. Je suis venu avec un frère et soeur de Bruxelles, ici d'autres qui sont venus aussi de la France. Ils ont entendu effectivement que nous ayons à avoir aussi une réunion ici. Ils sont donc venus. Le Seigneur notre Dieu le bénisse pour les distances qu'ils ont aussi partout. Ce moment est un moment très important aussi pour nous, parce que c'est le moment où nous avons besoin que le Seigneur notre Dieu puisse nous parler. Je pense que lorsque le François André m'a appelé, il m'a prépare effectivement des heures qu'il avait pour moi à voir cette rencontre, et aussi le thème qu'il avait réellement aussi voulu que nous puissions voir aussi, ce qui concerne aussi la réunion. Je crois que la question qu'il a posée, c'était qu'est-ce que c'est que le Temple de gloire, je suppose que c'est ça. Je pense que dans son cas, pour sa pensée, il voudrait effectivement que le peuple comprenne effectivement ce que Dieu veut, parce que quand on parle du Temple, il s'agit en fait d'une habitation. Je pense que la question qu'il a posée, que vous avez tous reçue, comme aussi sur les habitations que vous avez, était donc qu'est-ce que c'est que le Temple de gloire, est-ce que c'est la réponse que je suis acquis d'ailleurs pour pouvoir aussi poser comme question. Nous sommes heureux parce que lorsqu'une question est posée, qui est en rapport avec les saintes Écritures, nous savons qu'il y a toujours une réponse qui doit venir toujours de la Bible. Si la réponse vient de la Bible, alors nous savons que c'est la réponse qui vient de Dieu, parce que la parole de Dieu est une humaine. Dans la question qu'il a posée, qu'est-ce que c'est que le Temple de gloire ? Je pense que c'est cela. Nous devons d'abord regarder effectivement ce qui s'est passé dans les temps anciens. Il y a eu un homme du nom de David, dont tous nous connaissons. David était un berger, mais vraiment un homme qui, comme la Bible le dit, le Seigneur l'a dit, selon le cœur de Dieu. Il n'avait aucune intention de pouvoir être grand ou être considéré, parce qu'il était tenté de paître en fait les troupeaux de son père. Là, il était donc un berger qui était là de l'autre côté, oublié. Alors le jour où Dieu a voulu réellement avoir un roi pour son peuple, parce que Saûl, il l'avait rejeté, donc il avait rejeté Saûl. Il voulait maintenant ouindre un homme pour qu'il soit un roi sur Israël. Il a donc envoyé son prophète, effectivement, Samuel, dans la maison d'Isaïe. Il est parti là-bas pour qu'il puisse réellement ouindre celui que le Seigneur allait lui montrer. Et quand il est arrivé, effectivement, à la part, le papa a fait sortir tous ses enfants qu'il considérait. Et lorsque Samuel a pu voir aussi le fils qui était grand, je crois que c'est Yann, il lui dit, ben, celui-ci doit être, effectivement, celui que Dieu a choisi. Et quand il a regardé, effectivement, pendant qu'il a dit qu'il serait celui-là que Dieu a choisi, le Seigneur le reprend et lui dit, celui-là, je l'ai déjà rejeté. Et puis, il a regardé tous les autres enfants, effectivement, il a vu que Dieu n'avait pas choisi aucun parmi eux. Et puis, bon, il pose la question au père, mais est-ce qu'il a tous les enfants ? Le père qui le reprend, il lui dit, oh, mais non, 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 il y en a un qui se trouve quelque part là-bas. Il dit, non, faites-le venir, de manière à ce que nous puissions voir ce que le Seigneur va dire. Et puis, on l'a fait venir David. Et quand David est entré, c'est à ce moment-là que le Seigneur a dix. C'est lui donc que je vais choisir. Il faudra le roi pour le roi. Donc, il n'avait pas cette intention de devenir roi. Il ne s'occupait simplement des choses de Dieu. Et Dieu avait dit, David est un homme selon mon cœur. C'est pour cela qu'il est devenu donc le roi. Et quand il est devenu roi, effectivement, on a vu que Dieu avait vraiment fait un choix juste à l'emploi de David. Comment il se comportait, même étant roi, effectivement, l'humilité, la simplicité qu'il avait, effectivement, et comment il aimait son Dieu. Jusqu'à ce que maintenant, il a pu avoir un fils. Il a eu aussi un fils du nom de Salomon, et tant d'autres aussi, effectivement, Absalom. Mais maintenant, Salomon et David avaient dans son cœur de pouvoir bâtir, effectivement, une maison pour Dieu. Et ça, c'était réellement le désir d'un homme qui aime son Dieu, c'est de pouvoir réellement lui donner un endroit où on peut l'adorer facilement. Parce que depuis que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, l'âge de l'Éternel allait toujours de temps en temps, de lieu en lieu. Donc David voulait que ce soit un endroit où le peuple pouvait donc se retrouver. Et quand il a eu cela à cœur, et voilà que... Et il apparaît cela au prophète Nathan. Mais le Seigneur vint, effectivement, pour dire que non, ce n'est pas toi, David, qui ne bâtira donc une maison. Ce sera le fils qui sortira de tes entrailles, effectivement, Salomon, que tu donc avais choisi pour bâtir, effectivement, un homme. Voilà que Salomon, il est venu roi à la place, donc, de son père David. Et là, maintenant, le désir aussi qu'il avait dans son cœur, comme Dieu voulait qu'il le fasse, il est arrivé à pouvoir bâtir ses temples. C'est le premier, effectivement, qu'ils ont eu à pouvoir avoir. Lorsqu'il a bâti les temples, effectivement, il s'est tenu, donc, devant le peuple de Dieu, aussi, à genoux, et devant ses mains vers le ciel. Et là, il a prié, Dieu, et il lui a dit, « Seigneur, tu avais fait la promesse à ton serviteur, David, mon père, que c'est là, donc, son fils, effectivement, qui sortira son travail, qui te bâtirait, effectivement, une maison. Aujourd'hui, tu l'as accomplie. » Et pendant qu'il priait, il a dit, « Mais Seigneur, quelle maison pourrais-je moi te bâtir pour que toi, le Dieu très haut, tu puisses réellement habiter ? » Voici donc, « Les cieux, les cieux ne peuvent te contenir. » Qu'est-ce que l'homme peut arriver à pouvoir construire pour que toi, tu puisses habiter ? » Donc, c'était un lieu que cet homme ici avait donc bâti pour que le Dieu très haut, le Dieu du ciel, qui est interne les cieux, c'est la terre. Parce que la Bible dit de lui que le ciel que nous voyons est son trône, et la terre où nous sommes est son marche de pierre. Alors, quelle est la maison qu'on peut donc bâtir, lui, pour qu'il puisse réellement entrer dedans ? Dans cet homme, lorsqu'il a prié ainsi, il a imploré Dieu pour que, d'abord, on lui montrait, effectivement, que nous sommes que des hommes. Ce que nous pouvons faire, Seigneur, nous te demandons la grâce d'agréer. C'est pourquoi il dit, « Mais Seigneur, cette maison qu'on t'a bâtir, c'est pour que ton peuple se rassemble, pour te servir, toi. Et quand ce peuple serait dans la captivité quelque part, il pourrait laisser un garde à cette maison et qu'il prierait. Alors, entend la prière. » C'est donc ça qu'effectivement, que le temple a été donc érigé, par pour que quelque chose d'autre soit fait là-dedans. Donc, ce temple était donc construit pour que le peuple de Dieu puisse se retrouver pour adorer leur Dieu. et que ce Dieu a été appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Échaton. Et comme vous le savez, effectivement, comme Moïse, qui était celui qui l'avait sorti de l'Égypte, effectivement, il est radis dans l'Éternel Nord, au chapitre 6, il se dit, « Écoute, oh Israël, l'Éternel Nord de Dieu est l'unique Seigneur. Tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face, tu l'auras, lui, Saint, et tu lui serviras de tout ton cœur, tu t'attacheras à lui, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute son âge, de toute ta faute, de toute ta pensée et de toute son être. » Alors, ils savaient une chose que le Dieu d'Abraham, le Dieu de leur père, qui est devenu leur Dieu, était un seul. Et la vie d'Esaïe 43, il dit, « Mais avant moi, avant moi, l'Éternel Dieu, il n'a pas été formé de Dieu. Il dit, « Près de moi, il n'y a pas de Dieu. Après moi, il n'y aura point de Dieu. Je suis le seul et l'unique Dieu. » Alors, ce peuple savait une chose, que le Dieu qu'il priait et qu'il servait, il n'était pas comme les autres dieux. Parce que le Dieu des nations, ils avaient des yeux mais ils ne voyaient point. Ils avaient la bouche mais ils ne parlaient point. Mais le Dieu d'Israël, il a les yeux mais il voit. Il a la bouche et il parle. Il a les oreilles et il entend. Alléluia ! Ce que les saints des Écritures nous montrent effectivement, c'est que si Dieu les m'a montré que j'ai des yeux et je vois et les oreilles et j'entends parce que lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte, alors qu'effectivement le Pharaon dominait sous eux, il disait « Ce sont des hommes de rien du tout. » Comme aujourd'hui, quand on vous regarde, ils perdent leur temps. Mais vous ne perdez pas votre temps parce que vous servez les dieux vivants et ces dieux veillent sous vous. Et pendant qu'il est venu sous ce peuple, effectivement, Dieu revint vers Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il dit « J'ai entendu l'écrit de mon peuple et je vis aussi la souffrance avec effectivement la laquelle il se trouve par l'opération. » C'est pourquoi je suis désigné. Alléluia ! Donc c'est un dieu qui est vivant. Ce n'est pas un dieu de mort, mais c'est un dieu de vivant. Il a dit « Je suis le dieu d'Abraham, Isaac et les accords, le dieu de vivant. » Et c'est ainsi qu'il vint et dit « Je suis venu le faire sentir. » La grâce que ce peuple avait par rapport aux Égyptiens qui adoraient des divinités avec des têtes d'oiseaux, des têtes de veau et ainsi de suite, c'est que ces dieux qui avaient parlé à Abraham, ils pouvaient maintenant le voir en action. Et quand il disait qu'effectivement que le peuple d'Israël qu'il allait sortir et qu'il endoucissait le cœur de Pharaon, évidemment, Pharaon, lui, quand Moïse venait pour dire « Laisse aller le peuple de Dieu, non, il dit non, c'est son mes esclaves, ils doivent rester. » Et il endoucit son cœur, effectivement, il ne va pas les sympathiques. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait démontrer au peuple d'Israël que ce dieu, effectivement, qui est leur dieu, il devra juger ses oppresseurs. Donc, Pharaon ne pouvait pas rester impuni. Pharaon devait être jugé parce que Dieu avait dit « Je jugerai la nation à laquelle ils seraient donc asservis. » Donc, il n'est pas parti sans qu'il ne soit donc juste. Voilà pourquoi les jugements ont commencé. Et c'est Dieu qui leur a montré aussi que je me souviens toujours de la parole que j'ai prononcée. vous pouvez oublier ce que moi j'ai dit de même effectivement ce que j'ai dit. Et je me souviendrai toujours parce que dans Jérémie chapitre 31 chapitre 3 pardon verset 11 et 12 il dit « Que vois-tu donc Jérémie ? » Et Jérémie lui répondit « Mais je vois une broche d'amandier. » Et le Seigneur dit à Jérémie « Tu as bien vu parce que moi je veille sur ma parole. » Amen. Donc ce que Dieu a déclaré il veille certainement sur cette parole pour l'accomplir pour démontrer que la parole que lui prononce a la puissance et aussi la vie. Et quand elle sort elle doit s'accomplir. Et comme il avait dit effectivement à Abraham dans Genève au chapitre 15 je pense que c'est cela si vous voulez vous pouvez le lire parce que je cite mais on ne lise pas je voudrais qu'on lise dans Genève je pense que c'est cela où il faut faire comprendre à Abraham en rapport avec effectivement sa descendance qui allait être asservie dans le pays étranger à l'horizon je pense que cela Genève chapitre 15 il dit ceci verset 13 Genève 15 verset 13 dit et l'éternel dit à Abraham sages que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils s'y seront asservis et le jour qui ne va pendant 400 ans mais verset 14 je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis ils sortiront ensuite avec de grandes richesses toi tu iras en paix vers ton père tu seras enterré après une heureuse vieilleuse Amen et quand Dieu parle effectivement il est très précis dans ce qu'il dit parce que Dieu ne parle pas pour faire du oui mais quand il parle il sait que la parole qu'il a fait sortir de sa bouche est là en elle la vie et la puissance pour se transformer pour s'accomplir exactement dans le contexte dans lequel Dieu l'a dit il a dit je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses si vous lisez les saints de l'équité vous verrez quand les enfants ils sont en l'égide effectivement on leur donnait des vases d'argent ils ne sont pas sortis même vite non les égyptiens ils ont dépris les égyptiens tous leurs trésors ils ont donné à ce que Dieu l'a fait et c'est ainsi qu'en son temps effectivement il ne veut pas penser que c'était une illusion parce que la Bible dit que lorsqu'ils sortirent au déventeux le Seigneur Dieu marchait la journée sur la colonne de l'huile et la nuit effectivement sur la fonte des colonnes de feu et c'était lui qui prenait soin de tout au long du chemin pour le conduire dans le pays de la province donc Dieu d'Abraham n'était pas un Dieu qui était inconnu en fait au peuple d'Israël et ceux qui avaient marché avec les ailes effectivement ils avaient expérimenté aussi la puissance et l'autorité de sa parole et quand ils avaient soif sans eau Dieu dit à Moïse bam au rocher et le rocher donnait l'eau et ça ils ont vu effectivement des choses surnaturelles donc ils avaient réellement l'assurance que le Dieu qui servait et qui était avec eux c'est un Dieu tout puissant jusqu'à ce que il les a produit ce qui devait arriver dans le pays la promesse effectivement dans ce pays là ils sont entrés en ayant réellement connaissance qu'il n'avait que ce seul vrai Dieu qui est le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isa et de Jacob l'unique effectivement qu'il devrait adorer parce que Dieu leur avait dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face tu voudras que le Seigneur lui s'aime c'est pour ça ayant bâti donc ce temple effectivement comme Salomon l'avait parce que c'était dans le pays de Ropo le pays de la promesse effectivement c'était pour que ce peuple qui avait la foi en ce unique et seul Dieu puisse trouver dans un lieu où dans lequel il pouvait adorer ses dieux mais adorer ses dieux comment pas comme eux ils pouvaient penser parce que pour que ses dieux soient adorés il fallait qu'ils montrent au peuple d'Israël comment ils pouvaient s'approcher de lui parce que l'adoration ce n'est pas vous qui vous adorez vous même mais l'adoration ce que nous adorons Dieu je ne peux pas adorer Dieu de la manière dont moi je pense il faut que j'adore Dieu de la manière dont Dieu veut que je puisse l'adorer et de quelle manière il voulait que je m'approche c'est pourquoi je suis un peu plus loin nous pouvons voir qu'effectivement que le Seigneur Jésus lorsqu'il était avec la femme au prix la femme samaritaine quand elle a commencé à pouvoir lui dire oui vous vous dites qu'il faut à Jérusalem pour adorer une femme il dit mais vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas il dit l'heure vient et il est des avenis où le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité c'est sur cela que Dieu désire et cherche effectivement parce qu'il ne cherche pas des soi-disant adorateurs mais des vrais adorateurs et comme il est Dieu il dit voici les conditions qu'il a posées pour que quand il te regarde toi tu sois un vrai adorateur et que Dieu t'agraie parce qu'autrement tout ce que tu vas faire c'est pour ton plaisir à toi Dieu ne peut pas t'agraire mais pour qu'il t'agraie toi voici la condition il dit pour moi le vrai adorateur que moi je veux il faut qu'il puisse m'adonner en esprit et aussi en vérité alors qu'est-ce que c'est que la vérité ça c'est ce que je puis là qui a posé la question lorsqu'on l'a amené cet homme de Galilée n'y est devant lui parce qu'il a dit mais Dieu roi vous connaissez la suite de 29 et il dit mais Dieu suis né tout le monde pour un témoin à la vérité vous connaissez ça non et puis il a dit mais qu'est-ce que c'est que la vérité ah oui Pilate voulait savoir qu'est-ce que c'est que la vérité parce que Dieu lui-même aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité c'est pour ça dans le champ 17 il sait effectivement le Seigneur Jésus-Christ dans ça il aide effectivement il a dit sanctifié par ta vérité ta parole à toi et la vérité et tout ce que nous pourrons faire effectivement pour Dieu pour que Dieu l'agré parce que la Bible dit que oui nous savons qu'au commencement était la parole Jean chapitre 1 au commencement était la parole merci pasteur la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et nous avons lui encore compris que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu donc Dieu ne fait rien sans sa parole et tout ce qu'il fait il fait cela conformément à ce qu'il a déclaré donc moi qui suis croyant si je réalise que Dieu ne fait rien en dehors de sa parole donc ce qui est important pour moi c'est que si je dois faire quelque chose il faut que je consulte la parole parce qu'en dehors de la parole si je fais que je donne la parole Dieu ne peut pas m'agréer pourquoi il a dit sanctifié par ta vérité ta parole et la vérité il a dit aussi quelque part dans mon maître que tout homme moi y compris soit celui pour ma Dieu mais Dieu seul sorte du pauvre donc ce qui me dit que pour toi mon frère pour toi ma soeur et pour moi l'absolu c'est pas le prédicateur l'absolu c'est la parole de Dieu alléluia c'est ce que la parole dit sur laquelle ma foi doit se focaliser si la parole dit A alors je dirais aussi A si elle dit B je dirais aussi B parce que l'homme peut me dire A mais C mais qui disent les saints et qui dure alléluia parce que la Bible dit Dieu l'a dit dans Jérémie où ça fait très fois il dit moi ici je veille mais je veille mais sur quoi est-ce que je veille il dit mais je veille sur ma parole je ne veille pas sur quelque chose d'autre et là merci merci et si vous remarquez très bien je pense que vous venez de venir avec moi j'aurai mis un chapitre 3 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 verset 11 j'ai dit la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots que vois-tu donc Jérémie je répondis je vois une branche d'amour et l'éternel me dit tu l'as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter Amen donc si nous comprenons bien ce que vous voulez dire effectivement nous comprenons que le Dieu du ciel lui il ne pourra jamais veiller sur ma parole à moi non il ne va pas veiller sur la parole d'un prédicateur non sur la parole d'un prophète non il ne va pas y veiller il veillera sur sa parole donc le prédicateur est censé prêcher la parole de Dieu Alléluia pour que je prêche la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas bien pour que je la prêche il faut que je la reçoive Amen c'est vrai c'est vrai c'est eux Moïse quand il est sorti il n'est pas venu il dit ainsi parle Moïse non il reste à compter alors le peuple a dit ainsi parle Moïse mais tu parles qu'est-ce qu'on attend de toi Moïse mais quand il entendait ainsi parle l'éternel le respect pourquoi parce qu'il est le zéro si lui il dit la chose arrive lorsqu'il ordonne elle doit exister Alléluia notre foi est basée sur ce que Dieu dit ce que Dieu dit c'est le gaz que nous avons cela nous a été mis par écrit Alléluia aussi c'est mis par écrit c'est pour que nous apprenions comment réellement nous approcher de ces dieux et comment effectivement aussi le servir il n'y a personne mon frère et ma soeur qui soit parmi nous ici qui voudrait un jour aller dans l'enfer il n'y en a aucun chacun de nous tous ici tous nous voulons aller au ciel tous nous voulons vivre avec Dieu éternellement mais ce n'est pas moi qui vais t'envoyer vers Dieu c'est lui qui va te recevoir c'est Dieu lui-même aussi je dois aller vers Dieu je dois vraiment écouter ce que Dieu dit parce qu'il s'agit de ma destination Alléluia or ce que Dieu dit mais il a mis dans sa parole Amen c'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Pierre au chapitre 1 qui est aussi important pour nous nous revenons pour les temples effectivement 2 Pierre au chapitre 1 je pense que c'est cela 2 Pierre au chapitre 1 il dit c'est ça et verset verset 19 verset 19 il dit 2 Pierre au chapitre 1 chapitre 1 verset 19 il dit c'est Pierre qui parle il dit et nous nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lit obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs verset 20 c'est là que je veux votre attention il dit sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière pourquoi ? parce que car ça n'a jamais été par une volonté d'homme qui une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le saint et les hommes saints ont parlé de la part de Dieu alléluia donc ça n'a pas été que je viens et puis je veux vous dire non je n'ai rien dit parce que si aujourd'hui nous sommes rassemblés c'est parce que nous voulons attendre ce que je dis parce que mon âme est-ce que je suis ne peut pas se baser sur ce que le prédicateur dit mais sur ce que Dieu va me dire au travers du prédicateur est-ce que vous avez saisi la chose ? et c'est pour ça effectivement que cet homme a dit que c'est poussé par le saint d'esprit c'est ainsi que le Seigneur Jésus a dit à la femme le vrai adorateur adore mon Dieu à l'esprit et en vérité donc nous voulons avoir la vérité et aussi avoir le saint d'esprit pourquoi ? parce que le vrai prédicateur c'est le saint d'esprit c'est sûr et certain c'est pourquoi quand vous irez chez vous regardez dans le livre d'Apocalypse chaque fois que le message a été donné à la fin on dit que c'est lui qui a des oreilles entendre qui ? c'est que le prédicateur dit non ce que l'esprit dit l'esprit dit aux églises donc nous devons écouter ce que l'esprit dit c'est pourquoi quand le prédicateur se tient il faut que le saint d'esprit remplisse le prédicateur alors nous avons besoin de quoi ? nous avons besoin de la parole de vie mais qui donne qui est-ce qui donne la vie à la parole ? et bien c'est les gens dans la parole d'espoir et bien les gens c'est Christ dans la parole les gens c'est l'esprit dans la parole donc nous avons besoin de cette vie dans la parole pour que quand moi et toi nous le recevons alors nous soyons changés les temples a été bâti non pas pour que le peuple fasse comme bon lui semble cette endroi mais pour que le peuple puisse trouver grâce aux yeux du Seigneur lorsqu'il entrerait dans ses dieux de manière à ce qu'il apprenne effectivement de ses dieux ce que Dieu c'est comme ça qu'il est inscrit ça va comment se comporter comment faire effectivement de manière à ce qu'il apprenne que Dieu il veut ça il veut ça il veut ça voilà comment on peut faire c'est comme cela que vous pouvez voir dans l'Ancien Testament où on offrait des veaux on offrait effectivement des brébis c'était pas dans la tête du peuple non c'était Dieu qui a ordonné cela mais on devait donc conscrire au peuple de quelle manière effectivement on devait offrir ces brébis là comment on devait agir effectivement parce que la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance donc il faut qu'il soit instruit de quelque sorte qu'effectivement qu'il ait la connaissance de la vérité et qu'il puisse maintenant servir son Dieu dans la vérité le Seigneur l'a dit il y avait ce qu'il avait écrit quand il avait prévu et puis il se trouve vers les choses qu'il avait créé si vous vous devriez dans ma parole je crois qu'il ne sera la cité vous connaîtrez la vérité il avait dit si vous demeurez il faut d'abord recevoir la parole et s'y accrochez maintenant alors la révélation vient si vous demeurez dans ma parole d'abord vous la recevez avec respect avec confiance effectivement parce que c'est la parole on dit Dieu par rapport des hommes alors vous l'avez et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira parce que si je ne sers pas Dieu comme Dieu le veut je suis esclave de quelque chose d'autre moi je vais être l'esclave de Dieu alléluia pour que ça je laisse l'esclaves de l'histoire et il y ait l'oeuvre de cela on ne peut pas voir deux maîtres à la fois j'ai besoin d'avoir un et celui-là c'est celui qui m'a sauvé et c'est pour ça je dois connaître la vérité et quand tu connaîtras la vérité alors tu seras libre mon frère et ma soeur tu marcheras avec assurance tu m'auras dit que même si mon corps elle est dans la terre je le ferai alléluia par quelqu'un par quelqu'un mais moi mais mes yeux à moi pourquoi parce qu'il est mort et d'un terre il s'est révélé à toi quand tu as cette assurance qu'effectivement que ni la mort ni quoi que ce soit il ne pourra jamais rien faire pourquoi parce que je sais où je veux dire parce que pour moi le Jésus de la Bible n'est pas une histoire il est une réalité pour mon art non mais l'art effectivement c'est pourquoi les juifs qui regardaient ils avaient sans moi l'avoir appris effectivement quand ils avaient l'islam et puis ils disent oh stop 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 nous n'avons jamais des eslames des personnes et pour moi ils étaient eslames des traditions des saisies des eslames ils disent mais je suis venu vous libérer oui et voilà qu'effectivement la conversation leur montra maintenant la position juste effectivement de quelle manière en vérité Dieu voulait parce que puisque voyez-vous ce qui était c'est que dans l'Ancien Testament même le temple qui était donc bâti si vous prenez prenez attention et aussi ce qui s'est fait dans ce temple effectivement le peuple devait apprendre à avoir de la crainte mais en fait ce temple-là et ça qui fait qu'on venait effectivement c'était un débat oui la Bible la Bible dit effectivement que tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament était l'ombre 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 des choses avant donc la réalité est en Jésus-Christ donc Jésus-Christ est l'accomplissement de ce que Dieu avait annoncé quand on parlait effectivement même de la nuit au fric c'était un type parce que quand Jean-Baptiste est entré en scène il dit c'est lui qui vient après moi il est avant moi il est plus grand que moi est-ce que vous avez entendu ça il dit moi je lui suis là mais celui qui vient après moi il est avant moi il est avant moi il est plus grand que moi je suis même pas dit de délier de quoi il s'est soufflé mais ce n'est pas vrai et quand il a quand il a fait qu'est-ce qu'il a dit il dit voici donc qui l'agneau du Dieu dans l'Ancien Testament ils ont fait l'agneau mais en fait c'était en population l'agneau qui devait venir donc tout ce qui se faisait là c'était simplement l'ombre et c'est pourquoi vous remarquerez une chose que l'apôtre Paul dans le livre de je pense au hébreu je pense je pense que c'est cela lorsqu'il prend effectivement la loi et tout ce qui fait effectivement dans la loi dans l'étranger tout cela effectivement tout ce qui s'est passé il dit une chose ici regardez bien l'ébreu au chapitre 10 pour que nous comprenions aussi effectivement par rapport avec le temps de la question pourquoi l'ébreu au chapitre 10 je pense ici verset 1 il dit en effet la loi écoutez bien qui possède une ombre de bien à venir vous entendez cela une ombre quand on parle de l'ombre parce que si nous sommes dans la salle je ne mène pas regardez là effectivement vous voyez l'ombre donc la loi était une ombre mais pourtant regardez très bien mais ils ont vécu effectivement dans la loi ici vous voyez cela et là je suis ici et l'ombre là donc là c'était en fait la loi c'est là qu'il serait là vécu effectivement il dit la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses quand vous avez l'ombre ce n'est pas la réalité que vous avez avec l'ombre c'est plus ou moins à peu près mais ce n'est pas vrai c'est la Bible le dit il dit ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre particulièrement chaque année amener les assistants à la perfection et Paul dans Galax se dit de toi il dit la loi était un pédagog pour qui nous montrer effectivement pourquoi pour nous conduire à qui à Christ à la fin on ne l'est pas s'accrocher alors on ne l'est pas seigneur pourquoi ceci nous a été donné il y a un but quand Dieu fait quelque chose si il veut atteindre son but et puis et quand tu es ici à 10 ans il dit mais oui autrement n'aurait-on pas cessé les offrir puisque ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché mais les souvenirs de péché redevenaient chaque année par ces sacrifices car il est impossible que le sang de taureau et des mots hors de péché l'homme qui venait dans les temples effectivement oui pour adorer son Dieu il sait il était quelqu'un qui était quelque part il avait volé la vache de quelqu'un et il sait qu'il faut que j'aille dans la maison de Dieu pour confesser pour effectivement prier que Dieu me pardonne alors il venait avec son aneur contre la terre il venait vers les sanctificateurs il dit alors qu'est-ce qu'il faisait il avait posé ses mains sur cet aneur et confessait maintenant comme ça parce que la Bible dit que certainement sans effusion de sang il n'y a pas de pardon alors il avait posé ses mains mais non et bien non cet aneur qui n'avait rien fait innocent qui broutait son arbre là-bas il doit mourir à la place de cet homme-là oui on appellait on appellait on appellait l'aneur innocent et puis on coupait la tête les sanges il disait qu'est-ce que la Bible dit que le péché de cet homme-là qui était rentré même dans les temples là et qui priait effectivement et puis déballait effectivement pour s'élever ses péchés à lui étaient couverts quand on dit couvrir c'est comme le négoïsisme il est là et ça je prends ça et je le couvre quand j'ai couvert comme ça vous ne le voyez pas mais il est toujours là dans cet homme-là il est venu son cœur était un cœur d'un foileur il ne peut pas même pas avoir une vache de quelqu'un sans qu'il ait désir d'aller le voler alors quand il a volé alors il sent la culpabilité ah le Seigneur est épité il faut que j'aille à la maison du Seigneur avec l'agneau il est fier et on coupe la tête du veau et les sanges et l'église l'homme sort de cet endroit quand il est sorti et bien le péché couvert il a toujours en lui le même désir même en sortant dans la maison il est effectivement un peu d'avoir chanté quand il sort il voit la vache de quelqu'un il voit la vache de quelqu'un il passe effectivement quelque part les désirs le voire voler revient rapidement vite ah oui constamment c'est pour quoi les fiches on dit mais les sangs des taureaux et des bouts ne peuvent jamais ôter parce que le sang d'un taureau le sang d'un veau est inférieur au sang d'un homme un animal ne peut pas prendre ta place à toi mais c'est un substitut pour un temps mais la vie est-elle lorsque Christ entra en lui il dit tu as voulu les sacrifiés en face dans le houlot du lit il est question de moi je viens au Dieu pour faire ta volonté à faire dire c'est de volonté il avait en perfection tous ceux qui sont sanctifiés pour moi Jean-Baptiste a dit voici la nom de Dieu qui l'orose alléluia alléluia gloire à Dieu alléluia aujourd'hui quand Dieu est abandonné il n'y a plus de péché alléluia oh quand Christ est venu en toi maintenant tu peux vivre le mystère la pensée du péché qui est partée alléluia l'ombre de choses la réalité est en Christ aujourd'hui toi mon frère si tu entres effectivement dans ce temple là alléluia tu n'auras pu sortir la même personne alléluia quand tu entres dans ce temple là c'est plus la même chose que la temple au ciel où tu rentres tu sautais la même société là la même décide de voler la même société là mais là quand tu entres dedans si quelqu'un est en Christ si quelqu'un est en Christ alléluia il est une nouvelle création les choses anciennes sont complètement passées parce que toutes choses sont devenues nouvelles oh mon frère ici il ne s'agit plus de ce que l'homme va faire ce que l'homme veut amener à Dieu maintenant il s'agit maintenant de ce que Dieu a fait pour l'homme c'est pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par grâce dans le livre de Corinthiens nous l'Ephésiens je pense nous sommes sauvés par grâce l'Ephésiens au chapitre 2 nous allons prier parce que l'Ephésiens au chapitre 2 regardez regardez l'Ephésiens au chapitre 2 il dit oh que s'il y a de la vie il dit c'est tellement chapitre 2 l'Ephésiens regardez verset 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 oui il est la même le même mais que comment vous sentez le verset 1 regardez l'Ephésiens 2 verset 1 il dit vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'étreinte de ce mort selon le presse de l'infinissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la prévenue nous tous aussi nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées nous étions par nature des enfants des colères comme nous autres mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus vivants avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble et nous a fait un soir ensemble dans le vieux célébrant de l'étre afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa beauté envers nous en Jésus Christ verset 8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est les dons de Dieu Alléluia même la foi pour croire en Dieu il te les donne pour que ça soit une foi véritable qui croit en un Dieu véritable pas un multiple Dieu mais un unique Dieu le seul vrai le seul véritable et puis il continue maintenant il dit il dit c'est le point par les oeuvres afin que personne ne se connaisse vous suivez ? il dit il dit car nous sommes son ouvrage donc maintenant nous sommes taillés en Christ notre Seigneur nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que toi tu as fait non que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions voilà en fait ce que le Seigneur Jésus quand il nous regardait cet homme de la gloire qui était venu vers lui d'aimer le micro-gème qui lui dit oh rapide 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 nous ici nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que ce que tu fais personne ne peut le faire en moins que Dieu soit vraiment avec nous il le regarde il dit ah Nicodem je veux te dire quelque chose si un homme n'est de nouveau il ne peut même pas entrer dans le royaume de Dieu si un homme n'est de nouveau si un homme n'est de nouveau il ne peut même pas même pas même pas saisir une chose Nicodem qui était un docteur de la loi qui dit mais je n'ai pas fait d'entendre il dit si un homme n'est né de nouveau je crois dans son cas je viens par respect vers toi je veux te montrer que je te considère quand même et maintenant tu me parles comme si je ne sais pas moi parce qu'il dit alors Rabbi dit moi il faut donc que je rentre dans le sein dans le ventre de ma maman vous voyez je suis déjà vu comme ça ma mère est enterrée il dit moi je dois rentrer dans le ventre de ma mère Rabbi je ne sais même pas qu'elle a signé des apôtres mais j'ai rentré dans le ventre de ma mère pour m'être de nouveau vous voyez mon frère et ma soeur quand un homme est chamelle il ne peut pas comprendre les choses si tu demeures sous la voie tu ne peux pas comprendre la grâce pour comprendre la grâce il faut d'abord recevoir la grâce vous savez imaginez imaginez un homme qui est dans une liste qui dit puisque toi tu as volé la vache je donne l'exemple écoutez moi on me dit selon les rites les dogmes effectivement de l'église comme effectivement il faut d'abord que tu frottes 150 fois le sol de l'église et non seulement cela peut avoir frotté 150 fois et tu dois venir tous les samedis à 6h du matin pendant au moins 3 mois faire des je vous salue Marie et quand tu vas finir de ce point-ci je vous salue il y a un autre coin là-bas pour notre père qui est reçu donc 3 mois pour le salue Marie 3 mois notre père ça fait 6 mois et quand tu as terminé cela juste derrière il y a un petit coin là encore 3 mois pour le Saint-Esprit il faut que tu la traîches aussi les prières les supplications pour qu'il te donne aussi le pardon le pardon maintenant cet homme ou cette femme puisqu'il veut dire le pardon de Dieu il va le faire et maintenant écoutez frère mais qu'un jour il entend la parole de Dieu nous fait comprendre une chose que par les sacrifices que le Seigneur a accomplis à Golgotha le sang qui a été versé et par ce sang maintenant le Seigneur notre Dieu a accordé le pardon à celui qui a réellement péché et qui a réellement manqué à l'endroit de Dieu l'homme entend une telle parole effectivement souvenez-vous vous savez ce que j'ai dit effectivement souvenez-vous frère et soeur vous savez où se trouvait Corneille n'est-ce pas Corneille n'était pas un juif Corneille était un pari et tous ceux qui étaient avec Corneille comme ses amis effectivement étaient aussi des gens qui venaient de Rom ici mais Dieu envoie son nom vers Corneille et dit fais venir tel homme d'une heure de Simon Pierre effectivement il verra chez toi il te annoncera les choses par lesquelles tu seras sauvé vous vous souvenez non quand Pierre est arrivé chez Corneille Corneille lui a dit nous nous attendons il a fait venir ses amis ses amis ses amis qui étaient là effectivement et qui vivaient quelque chose dans leur vie effectivement ces jours-là ils ne savaient pas à quoi s'y attendre effectivement mais quand Pierre est venu dans la maison de Corneille il a commencé à pouvoir prêcher la parole il est dit il est annoncé regardez quelque chose qui s'est passé dans Acte chapitre 10 pour que vous compreniez ce que c'est qu'il atteste regardez bien regardez bien Acte chapitre 10 vous allez comprendre Acte 10 voilà oui je lis aux la partie du verset verset 34 alors Pierre ouvrant la bouche dit en vérité je reconnais que Dieu ne fait point de favoriser mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui agréera il a donc envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tout vous savez ce qui est arrivé dans toute la jeter après avoir commencé à gagner à la suite du baptême que Jean a prêché vous savez comment Dieu a au moins du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui a été dit au lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem ils l'ont tué en dépendant au roi ils écoutaient tout ça Dieu a ressuscité les troisième jours et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple mais au témoin sur d'avance et à Dieu à nous qui avons mangé avec lui après qu'il fut donc recité les morts verset 32 et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui Dieu des migrants et des morts tous les prophètes verset 43 tous les prophètes rendez-lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit quoi par son nom le pardon de péché et quand Pierre prononciait en cause le Saint-Esprit est descendu donc ces gens ont entendu que nous avons le pardon de péché simplement en croyant en lui en faisant des sacrifices à vous c'est à moi seulement par son nom je reçois mais c'est une grâce et vous savez ce qui s'est passé ce que quand les frères dans la Judée ont appris que Pierre était chez Rene et effectivement ah ils n'ont pas été très contents ils disaient mais comment est-ce que Pierre pouvait rentrer effectivement chez ceux-là effectivement et qui sont effectivement les païens parce que normalement les païens n'étaient pas des endroits où on pouvait même si accorder effectivement l'entrée effectivement dans un lieu comme celui-là et Pierre leur a dit effectivement mais pouvais-je moi m'opposer à Dieu il m'a dit une chose c'est que ce que moi je considère comme pur je ne le considère pas comme impur hier c'était impur aujourd'hui tu l'as considéré comme pur pas parce que moi j'ai fait mais c'est par la grâce que Dieu m'a accordé alors lorsque l'homme reconnaît ce que Dieu a fait pour lui et qu'il reçoit la grâce de Dieu c'est à ce moment maintenant que Dieu travaille avec l'homme qu'est-ce que l'homme va comprendre maintenant Seigneur ce n'est pas ce que moi je veux faire mais en fait ce que toi tu veux faire en moi j'étais incapable de pouvoir aimer mon frère incapable de aimer ma soeur incapable de aimer toi et d'abandonner le monde mais Seigneur toi tu es venu tu as payé le prix pour me donner la capacité aujourd'hui qu'est-ce que tu attends de moi simplement que je te reçois toi et si je te reçois de tout mon frère et ma soeur je vais te remercier il y a une chose bien et bien que nous devons savoir il y a quand nous disons que nous recevons le Seigneur Jésus Christ comme notre sauveur personnel il faut qu'on se pose la question de pouvoir savoir mais dans quel endroit nous le recevons lui c'est Jésus dont nous avons entendu parler parce qu'il y a deux endroits alors le premier est ici là la tête de la tête le deuxième c'est le cœur oui parce que quand vous entendez votre tête aussi travaille est-ce que je dois croire est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment ce qui est si vous remarquez très bien dans les 16 éguités de Jésus hier quand l'apôtre Pierre prêchait la parole de Dieu les hommes qui étaient rassemblés effectivement là quelque chose s'est passé pas d'abord parce que Pierre prêchait mais d'abord parce qu'ils ont vu le surnaturel l'automne et mais nous quand Pierre est entré maintenant en action le surnaturel a pris en fait le point du point la Bible dit effectivement que pendant qu'ils prêchaient la parole effectivement ces hommes ont crié oh oh frère parce que pourquoi leur cœur pas la tête mais leur cœur était vivement touché si vous l'avez frère et soeur on peut être un croyant de la tête quand on est un croyant de la tête on a parti aux églises mais quand on est un croyant du cœur on sait qui t'a sauvé il n'a aucune l'église sur la terre qui ne veut te sauver il n'y a qu'un seul qui sauve Jésus l'église si tu l'as reçu ici comme ton sauveur tu iras d'église en église mais si tu l'as reçu ici dans ton âme à toi lui il devient ton maître tu diras parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu oui il devient ton conducteur c'est ce que Dieu veut faire de toi mon frère pourquoi ? parce que aujourd'hui Dieu n'a pas besoin qu'on lui construise des grands bâtiments avec des grands croix effectivement dessus avec beaucoup de bonnes choses non Dieu non Dieu n'est pas dans des bâtiments Dieu veut habiter chez toi parce que la Bible dit n'essayez-vous pas que vous vous êtes d'habits du Dieu avec l'Esprit de Dieu habite en vous donc l'église l'église ce n'est pas les bâtiments ou ce qu'on voit là effectivement non l'église c'est toi la maison de Dieu c'est toi la maison que l'homme n'a pas faite effectivement Dieu veut habiter dans son tabernacle et le temple est de Dieu c'est bien toi dans son Dieu et dans son table Jésus Christ en toi il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont repris Alléluia Je voudrais chanter ces cantiques et mes frères qui sont là pour m'aider aussi Regardez les oiseaux du ciel ni d'un sain ni d'un moissonneur mais le Seigneur et le Nouris ne valait pas beaucoup Dieu considère sa parole considère lui c'est pour mes seins à l'oeuf dans ta vie tu me vois c'est merveilleux considère considère sa parole considère considère ses promesses à durer dans ta vie tu verras c'est merveilleux c'est merveilleux qu'est d'orage qu'est d'orage vie de confètes Oh Jésus, je m'engage, si tout le monde m'abandonne, je marcherai seul avec mon emploi. Considère, considère sa parole, considère ses promesses, garderai la taille, tu verras ses prêts, tes rêves. Alors que nous sommes là, mon frère et ma soeur, si tu veux que l'on prie pour toi, lève simplement ta main, nos têtes inclinées, nos yeux fermés, lève simplement ta main vers le ciel, en disant Seigneur, je suis là à toi, fais de moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux, je vais être un temple à toi, je veux que tu habites en moi, simplement lève ta main vers le ciel. Et là, on prie, on s'y lève ta main simplement vers le ciel, vers le Seigneur, on donne ton cœur à toi, on donne ton âme, on nous parle et on donne ton cœur pour lui. Je vous dis, 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 je